Le reportage qui souille interpelle une jeune femme de la région d'Étimpouy, près de Moucron, ne se sent pas bien. Elle appelle un médecin et celui-ci, plutôt que de soigner cette jeune femme, envoie sa compagne qui n'est pas médecin et qui va procéder à des piqûres en niant la plus élémentaire hygiène. Reportage Alexandre Mithéa. Noémie ne se remet toujours pas de sa soirée de mardi passé. Prise de douleur au dos, elle appelle un médecin, le docteur Philippe Mullier. Mais le médecin est fatigué. Alors, c'est sa compagne, Ingrid, qui prend le téléphone. Elle m'a demandé d'expliquer ce que j'avais, j'ai expliqué. Et sur ça, elle m'a dit qu'elle passerait chez moi dans une heure. Une fois le téléphone raccroché, le médecin rédige des ordonnances à l'avance et se rend au domicile de la patiente. Mais il reste dans la voiture, c'est sa compagne qui va jouer au docteur. Inquiétant, le docteur trouve que non, pour lui, sa présence n'était pas requise. Le diagnostic, je veux dire, avait été fait au téléphone. Donc, une dame, je veux dire, enceinte qui se plaint, je veux dire, dans le bas du dos. Bon, je veux dire, sur place, je veux dire, je ne pouvais rien faire de mieux que d'entendre et de poser le même acte technique. Ingrid se présente donc chez Noémie. Sans le moindre diplôme de médecine, elle commence à l'examiner. Il m'a bien expliqué tout ce que je devais faire, comment piquer, comment prendre la seringue. Je veux dire, il m'a bien tout expliqué parce que lui-même n'était pas capable de le faire parce qu'il était trop fatigué. Comme, je veux dire, elle n'est pas, je veux dire, du métier, qu'elle n'a pas de diplôme, je veux dire, ça peut, je veux dire, étonner plus d'un. Mais je veux dire, moi, c'est mon amie. Bon, je veux dire, on s'aime et je sais très bien, je veux dire, qu'elle fait correctement son travail. Donc, je suis restée auprès de cette patiente, je lui ai même proposé une cigarette pour veiller à ce que l'acte que j'ai fait soit bon, je veux dire. L'infirmière en herbe administre ensuite un antidouleur avec une seringue. Mais la douleur persiste. Alors, Ingrid décide de faire une deuxième piqûre. Elle dit donc qu'on va refaire une deuxième piqûre. Et après, elle cherchait après sa piqûre dans son sac, elle ne l'a pas trouvée. Donc, elle a demandé à mon copain d'aller récupérer celle-là qui était dans la poubelle. La seringue. Oui, donc c'est ce que lui a fait. Pour le médecin, c'est certes un peu étrange, mais pas dangereux. C'est ça le problème, ce qui a troublé, je veux dire, la personne, c'est qu'on a jeté la seringue et puis qu'on en a fait une deuxième, qu'on a repris la seringue de la poubelle. Mais je veux dire, ma copine a désinfecté parce qu'elle avait encore plusieurs tampons d'alcool. Et elle a pris une nouvelle aiguille intramusculaire. Donc, il n'y a aucun danger, je veux dire, pour la personne. Forte de son expérience, la copine du docteur est d'ailleurs convaincue que sa patiente va bien. J'ai trouvé que cette personne était bien. Même le lendemain, on l'a vu à l'intermarché de Moucron. Elle était vraiment bien. La patiente va bien après être passée aux urgences. Quant au médecin, il exerce toujours. Une enquête judiciaire est ouverte, mais l'ordre des médecins attend de recevoir une plainte avant d'agir. L'ordre des médecins que nous avons contacté n'a pas souhaité, excusez-moi, réagir, prétextant ne pas avoir été saisi du dossier. Si une procédure est lancée, elle risque, excusez-moi, d'être longue. Le formateur Eliodi Roupo a repris aujourd'hui ses consultations. Un retour après une semaine de convalescence, afin de se remettre d'une opération aux cordes vocales, une opération délicate. On va l'entendre. Reportage, Bonheur-Romy, Caroline Hick.